La tonnellerie Tarenceau s'étend sur 12 hectares. Elle stocke des milliers de mètres cubes de mérins de chêne qui vieillissent ici pendant 3 ans. Objectif, éliminer les tanins les plus grossiers. Deux qualités de bois sont utilisées en fonction de leur destination. Le gros grain va être très apprécié à Cognac pour faire vieillir des eaux de vie car ça permet d'échanger des tanins, donner une belle couleur aux eaux de vie. Et le grain fin va permettre d'élever les grands vins pour créer une combinaison de tanins, une polymérisation de tanins qui va permettre de donner de la structure, de la longueur et de rajouter encore de la finesse, accompagner le vin dans son élevage. Une grande partie de l'approvisionnement provient de la Nouvelle-Aquitaine, des départements du Limousin ou du Gers. Pour obtenir les qualités requises à la fabrication d'un fût, les forêts sont entretenues de manière rationnelle par l'Office national des forêts. L'ONF gère des forêts et les entretient sur la durée. Ils ont une vision à 200, 300, 400 ans des forêts pour pouvoir les entretenir de manière à ce qu'elles soient préservées, mais aussi renouvelées et en plus identifier les lots qui peuvent être marchés chaque année. La qualité du bois et le travail de transformation comme la chauffe auront un rôle essentiel dans l'élevage du vin. Suivant l'intensité de votre chauffe, c'est-à-dire les degrés et le temps, vous allez modifier les arômes et vous allez aller du biscuit au pain d'épices. Plusieurs dizaines de milliers de fûts sont fabriqués ici chaque année. Plus de la moitié sont destinés à l'exportation. – Sous-titrage FR 2021